salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du moment voilà vous savez que les favoris chez moi c'est quand j'en ai assez à vous présenter voilà j'écris dans mon cahier ce qui me plaît et quand j'ai une page une colonne je vous tourne les favoris pour en avoir non plus cinquante mille et que la vidéo dure 15 ans c'est également des produits c'est pas forcément des nouveautés c'est pas des produits que je viens de découvrir pour moi les favoris ce sont les produits que j'utilise souvent donc ça sera les produits que j'ai le plus utilisé courante ces deux derniers mois puisque nous sommes que je vous ai fait les favoris il ya deux mois donc je leur mets juste ici si vous voulez aller voir potentiellement il y en a peut-être qui seront dans les deux favoris mais c'est du coup que j'ai continué les utiliser après j'essaye de pas trop tout le temps vous mettre les mêmes parce que sinon ça serait tout le temps les mêmes mais de temps en j'en remets des anciens pourquoi vous vous souvenez que je les utilise voilà je sais pas si c'est clair mais bon comme pour chaque favori je vous affiche un petit logo pour vous dire que il ya une vidéo en rapport avec le produit dont je vous parle et vous pouvez le retrouver donc en barre d'infos je vais commencer par deux produits que je suis complètement mitigé donc si vous me suivez un petit peu vous savez au moins déjà un des deux c'est la palette morphe x james charles j'ai utilisé deux trois fois et je sais toujours pas quoi penser de cette palette je la trouve complète les couleurs sont jolies il ya des teintes qui sont super pigmentées super opaque et tout ça tout ça mais il y en a qui se travaille absolument pas en superposition il y en a qui sont beaucoup moins pigmentées que d'autres voilà donc je sais toujours pas quoi penser de cette palette mais c'est en tout cas c'est pas un favori c'est plus un bloc que de choses quoi bloc c'est les bofs il ya également ce produit vous avez fait tester la marque crotte vattes et j'ai adoré ce produit j'adore le rendu de ce produit donc c'est un feutre à sourcils avec un petit râteau au bout je les trouvais vraiment très beau très naturel la teinte était parfaite j'ai adoré mais alors j'ai fait mes sourcils avec trois fois et maintenant il ya plus rien moi là donc j'ai voulu retirer la mine pour la retourner comme je fais avec les liners feutre une fois qu'ils ne vont plus sauf que c'est une très longue pointe enfin mine qui est biseauté à l'autre bout donc on n'a plus le petit râteau et une fois que je les sortis j'ai pu réussir à la remettre donc là j'avais coupé pour réussir à la remettre dedans justement et il n'y a plus rien qui sort quoi alors quand je vous dis plus rien c'est plus rien donc je suis un peu d'aigues j'adore le rendu mais le fait de faire trois fois ses sourcils avec une pommade à sourcils c'est beaucoup plus rentable même que c'est beaucoup plus cher je sais pas si vous comprenez ma pommade à sourcils anastasia je l'ai depuis cinq ans quatre ou cinq ans et j'en ai encore au moins un bon tiers là j'ai fait mes sourcils trois fois pour un produit à quatre balles ça fait cher le sourcil quoi donc je suis un peu mitigé ensuite on va passer aux soins alors j'ai tout coupé les soins j'en ai pas tant que ça alors j'ai d'abord pu ressortir ma brume hydratante de chez primark si vous me suivez vous savez que j'adore j'utilisais celle de chez révolution depuis un long moment parce qu'elle m'ont fait un long moment celle de chez révolution celle ci diminue beaucoup plus vite après c'est qu'un contenant de 50 ml mais c'est quand même les brumes les moins chères puisque vous payez 1,50 euros les 50 ml alors que les révolutions sont à 7,99 ou 8,99 les 100 ml donc primark revient quand même vachement moins cher quand j'irai faudra que je refasse un gros stock j'aimerais trouver un plus gros format celui-ci est pratique si vous voyagez mais comme moi je voyage pas j'aimerais bien trouver un plus gros format mais bon voilà je suis très contente d'avoir ce petit produit en sérum alors je suis tombé en amour de ce sérum toujours de chez révolution enfin pas toujours mais de chez révolution s'essuie au 1% bacchol donc le bacchol c'est l'équivalent au rétinol mais version naturelle qui est une plante merci naïva pour la fois c'est vegan cruelty free vous avez 30 ml dedans ça coûte pas bien cher et ce truc est d'enfer il retend vraiment la peau je sens il hydrate à fond je sens l'hydratation dès que je le mets et comme il est un peu mauve donc je vais vous montrer il du coup il unifie le teint et il agit un peu sur les tâches pigmentaires moi j'ai pas vu de grande différence à mes deux petites tâches que j'ai ici ou autour de la bouche mais quand je le mets je sens super à l'hydratation je sens l'élasticité de ma peau aussi ce ma peau se resserrer en fait je sais pas comment expliquer elle est super douce et j'ai vraiment le teint plus frais en fait moins gris moins terne il est vraiment j'adore ce sérum et pour le prix de toute façon j'adore les les soins de chez révolution j'ai ressorti enfin ma petite crème hydratante préférée de tous les temps qui est la hydra bombe skin active de chez garnier qui est un antioxydant elle est hydratante et il ya un spf 10 dedans voilà je suppose que vous la connaissez je vous en parle depuis très longtemps je vous ai fait ma routine teint je vous la remets ma routine soin je vous la remets juste dans le petit i et j'adore 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 cette crème c'est vraiment ma crème préférée et dernier produit petit soin le dernier produit soin c'est le cellulaire beauty aïs aïs mousse de chez sienne donc ça vient de chez lidl alors il l'appelle mousse je comprends pas pourquoi parce que c'est un gel c'est totalement un gel assez épais assez compact donc vous verrez absolument rien mais il lisse bien le dessous des yeux après il est pas super hydratant donc c'est un format 15 ml et il coûtait rien je crois 1,15 si ma mémoire est bonne il lisse bien le dessous des yeux mais il n'est pas assez hydratant ou nourrissant suivant vos problèmes de yeux enfin de cernes de contours des yeux du moins et il faut le combiner avec un qui est beaucoup plus hydratant pour utiliser celui-là le matin vous maquillez par exemple et l'août le soir mais c'est un très bon petit produit il ne reste plus grand chose donc il va bientôt aller dans les produits finis on va pouvoir passer au make up avec le teint d'abord des favoris pinceaux qui sont les pinceaux de chez sananas je n'utilise plus que ceux-ci avec mes gilets up bien sûr parce que mes gilets up sont d'enfer mais ils sont d'une douceur oh la 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 ces pinceaux c'est de la qualité c'est de la pompe atomique ils sont pas bien chers parce que j'ai payé 60 euros le kit de 14 ou 15 pinceaux donc ça revient pas cher aux pinceaux il y en a beaucoup qui disait que c'était cher mais franchement ils sont pas chers à l'unité si vous calculez et ils sont d'une qualité alors moi j'ai juste le problème là j'en ai plus parce qu'ils sont sales ici avec les pinceaux plats en fait quand même moi je lave mes pinceaux au salon de marseille depuis très longtemps et les pinceaux plats restent dur mais vraiment dur quoi je dois vraiment les rassouplir avant de les utiliser mais j'ai pas ce problème avec les autres pinceaux les fluffy ou les pinceaux teint j'ai pas ce problème il ya vraiment qu'avec les trois pinceaux plats là que ça me fait ça c'est un peu chiant mais bon alors ensuite question teint j'ai deux bases déjà je vous en ai parlé dans mes coups de coeur donc je vous ai fait un make up avec tous mes coups de coeur récents je voulais mais la vidéo jusqu'ici moi coups de coeur et favoris c'est pas du tout la même chose mais vous avez retrouvé certains de mes coups de coeur dans mes favoris et viser la base sensationale de chez catrice oh my god cette base est d'enfer c'est vraiment ma base préférée elle est géniale donc elle a dit d'avantages elle est primante forcément donc elle fait tenir le fond de teint enfin le maquillage elle est hydratante anti ride natural glow anti pollution anti oxydation pour minimizing elle unifie le teint elle bleue les imperfections et elle a un spf 15 donc tout ça dans 30 ml pour moins de 5 euros il me semble qu'elle est 4,99 il me semble ou 5,99 je sais plus trop mais bon pour moins de 10 euros ça c'est sûr elle est géniale quoi cette base est géniale je l'adore et enfin j'aime aussi beaucoup celle de chez crottvatte justement que je vous ai testé dans la vidéo que je vous ai parlé tout à l'heure c'est la evanskins pore refining face drop avec de la cidia léronique alors je vois pas le côté réducteur de pores à proprement parler je vois un petit peu ça agit un petit peu donc là faites pas attention mon teint est complètement dégueulasse j'ai encore testé à poudre que j'aimais pas et voilà bref donc c'est un format 15 ml et c'est vraiment hyper aqueux d'ailleurs je vous ai dit à quoi ça me faisait penser enfin je vous ai fait sous-entendre à quoi ça me faisait penser dans la vidéo je la teste mais je crois que pas mal d'entre vous ont compris même que j'ai pas dit de mots mais elle fait une sensation super fraîche et super hydratante sur la face c'est génial maintenant par exemple avec ce que je suis en train de tester là le cc cream perfecting foundation de chez révolution pro il le fait bouger tandis que la catrice ne fait pas mais j'aime beaucoup 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 cette base une fois que j'ai mis ma base mon fond de teint tout ça on va parler de l'anti cernes ah mon dieu c'est anti cernes j'aime d'amour c'est le conceal and define infinite donc il y a dedans du niacinamide et c'est un full coverage j'ai la teinte c2 et oh my god il couvre super bien il est super super couvrant il file pas d'ailleurs là il est un petit peu filé alors ça m'étonne mais je pense que j'avais pas attendu assez longtemps pour mon contour des yeux et j'ai pas utilisé une poudre avant la poudre que je vais vous parler mais j'adore 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 ce fond de teint ce fond de teint ce concealer d'ailleurs je m'en suis racheté trois d'un coup pour avoir du stock tellement je l'aime voilà il a détrôné tous mes autres anti cernes gros embout mousse comme j'adore il est parfait il est parfait je l'aime d'amour concealer préféré de tous les temps ensuite en poudre j'en ai deux donc j'ai d'abord la banana la bright bright up banana powder de chez essence donc c'est une poudre banana d'ailleurs elle s'appelle baba banana il ya deux temps 9 grammes mais c'est une poudre donc un peu jaune mais jaune pâle comme ça donc pour unifier le cerne et illuminer le cerne elle est vraiment d'enfer donc là j'ai pas mis aujourd'hui mais je l'adore je l'adore par contre elle ne fonctionne pas sur le l'oréal c'est mort infaillible là mais je ne supporte pas ce ce concealer je sais même pas si je vais réussir à finir un jour j'ai déjà du mal à finir mon essence que j'adore avec à cause du infinit là donc le l'oréal c'est un peu compliqué mais voilà pour poudrer votre anti cernes cette poudre est d'enfer et comme pas comme pour tous les produits essence vu le prix ça serait contre son privé on repasse chez crottvatt avec la poudre flawless finish 30s sans glos c'est un format 10 grammes et c'est une marque vegan donc je l'aime beaucoup mais pas en tant que poudre à proprement parler de façon je m'en sers dans ma routine teint je sais pas si je vous l'ai déjà mis mais en tout cas je vous la mets juste ici si jamais je l'ai pas encore mis alors elle est orange ça fait bizarre mais quand on l'utilise donc là je vais essayer de vous faire un swatch sur ma main pour que vous voyez le gros naturel du truc je suis en train d'en foutre absolument partout mais je pense que vous allez voir à quel point elle est le oui elle est vraiment très jolie très fine je m'en mets pas sur toute la face sinon ça fait un peu twilight mais j'en mets avant d'avoir ce produit là sur mon cerne j'en mets en fait aux zones pour haliter menton arrête du nez ici et sur les pommettes et après je remets un autre highlighter sur les pommettes mais si vous aimez les highlighters naturels et ben cette poudre là elle est faite pour vous parce que vous pouvez vous en servir comme highlighter libre et ça donne vraiment un super glow super naturel quoi j'adore ensuite un gros gros coup de coeur je vous en ai parlé dans mes coups de coeur c'est le trio teint révolution et patricia je vais arrêter de dire son nom de famille parce que je trouve que patricia white c'est très dur à dire mais c'est la moonlight glow et oh my god j'adore ce truc j'aime autant le poseur le plage que l'inviteur donc là j'ai utilisé le poseur et l'highlighter parce que j'ai utilisé un autre blush que je ne sais pas où j'ai mis comme ici et voilà le glo est magnifique c'est pas aussi impactant que ce que je peux mettre d'habitude mais le goût est magnifique la teinte est magnifique le blush genre vous en parle même pas d'ailleurs vous avez fait mes favoris blush en top 10 de l'épreuve et apporté cette palette foncez si vous voulez un bon trio pour vraiment pas cher foncez sur ce truc et celui que je porte aujourd'hui c'est le pastel pitch de crotte va toujours franchement je pensais pas aimer un phare cuit enfin un blush cuit et celui là je l'adore je trouve qu'il est très beau très naturel est vraiment de saison donc c'est un cuit marbré d'ailleurs je viens de voir qu'il est fendu je l'ai même pas fait tomber alors j'ai horreur des fards cuits que ce soit les fards à paupières les blushs ou quoi que ce soit et celui-là je l'adore donc vous voyez il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis pour finir avec le teint gros coup de coeur pour ce fixateur de maquillage de chez primark donc c'est la version hydratante hydratante je sais qu'il existe en version matte et que salomé il aime beaucoup celui ci il a un cheat vraiment super il est vraiment pas cher en plus de ça heureusement que j'en ai pris deux qui ont encore un de stock parce que je vais finir j'ai pleuré il a détrôné mon révolution enfin je l'aime autant que la révolution j'ai un petit une petite préférence pour celui ci dû à l'odeur et au prix puisque chez révolution la hyper révolution j'utilise le classique parce qu'il est moins cher que les odorants voilà ceux qui ont une odeur coûte un ou deux euros plus cher je ne sais plus donc je trouve ça un peu débile mais bon donc du coup je disais classique qui a pas d'odeur il fait très bien son deur je l'adore mais celui ci fait exactement la même chose il sent bon il sent il a une petite odeur de pastèque frais et de pastèque comme ça il ya de l'aloe vera dedans il ya de l'eau de rose de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera c'est mon fixateur préféré je peux enfin vous le dire avant de faire les palettes je vais faire le reste des donc j'ai beaucoup réutiliser mes pigments pommades de chez révolution pro vous les avez pas mal vu en ces derniers temps j'adore c'est un produit crème comme ça que vous pouvez utiliser en base pour les sourcils en muqueuse en liner enfin vous pouvez vous en servir pour à peu près tout et je le liquéfie et qu'un autre favori révolution depuis très longtemps révolution pro c'est le mixing liquide voilà je pense que vous commencez à les connaître j'adore ces petits produits et celui ci je m'en sers exclusivement en muqueuse et en liner coloré mais ils font très bien le job pour la muqueuse aussi j'ai enfin réappris à réutiliser mes crayons colorés donc surtout ceux de chez essence je les adore et alors j'ai eu un pic coup de coeur je sais plus c'est pour lequel maintenant celui-ci c'est le rose c'est celui-ci que j'ai testé la dernière fois j'avais jamais utilisé et oh my god la couleur c'est un corail néon comme ça il est sublime 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 après j'utilise principalement d'habitude le jaune et le bleu mais toutes les couleurs sont belles quoi donc celui que je vous ai montré là le c'est il ya deux sortes différentes de crayons il ya les électriques vibes ou les long lasting ace pencil voilà et celui que j'adore là c'est le stay wild franchement d'enfer vous avez dans la même gamme le no regrets qui est pas non c'était celui-là ouais c'était celui-là que j'avais pas utilisé encore mais qui est un rose bordeaux magnifique magnifique ma chérie et les autres je vais vous swatcher le vert qui est magnifique c'est le je trouve pas la teinte go green voilà qui est un vert ligne néon comme ça que j'adore 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 donc voilà gros coup de coeur et belle redécouverte de mes petits crayons essence ensuite en mascara alors vous avez vu que j'aime beaucoup le skinny mascara de chez crottvat avec sa toute petite brosse pour les cils du bas ce truc est d'enfer je l'adore et je m'en sers aussi pour attraper bien mes petits cils dans le coin interne de mes cils supérieurs j'adore ce truc franchement pour le prix c'est de la bombe atomique je voulais un mascara tout fin pour les cils du bas j'adore 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 je peux d'ores et n'avant d'ores et déjà vous dire qui sera dans le prochain concours ça c'est sûr et j'ai enfin pu ressortir mon mascara chouchou de tous les temps c'est l'unie de miracle de chez essence le volume est rouge je n'aime absolument pas donc je vais donner à mes nièces et il me reste leur évolution le bleu au blow out celui qui est au cannabis sativa que je vais vous faire une vidéo fou faire ce révolution dans pas longtemps je garde pour ça et je pense qu'après je lui finira chez ma nièce aussi pas chez mes nièces donc voilà je vais arrêter de tester d'autres mascara puisqu'au final je les compare tous à celui ci et c'est le seul que j'aime que je n'arrive pas à trouver son équivalent ailleurs c'est le du au mieux du better than sex ça je voulais déjà dit plusieurs fois il a aussi la forme la brosse en forme de cacahuète alors il ya 16 ml dedans donc il dure beaucoup plus longtemps que le tout fait ce qui est à la moitié de la contenance il est trois ou quatre fois moins cher donc et en plus dedans il ya un complexe qui teinte vos cils au fur et à mesure que vous l'utilisez et du coup au début je l'utilisais des fois je me disais mais j'arrive pas à démaquiller mon mascara et tout mais en fait c'est parce que mes cils étaient teintés donc j'adore et avant de passer aux palettes bien sûr vous avez vu que j'aime beaucoup les les paillettes enfin les liners pailletés bim de chez focalure et j'ai beaucoup beaucoup utilisé la teinte platinum je les ai tous les cinq mais j'aime beaucoup le platinum j'aime beaucoup le parti qui est là et un peu plus holographique on va dire et j'ai beaucoup utilisé aussi le rose voilà qui est le garnet et dedans il ya des micro paillettes de toutes les couleurs ils sont canons ces trucs malheureux canons 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 j'ai essayé de vous les montrer de plus près comme vous voyez bien les paillettes parce que voilà j'espère que vous verrez bien les paillettes parce que franchement ce truc et c'est un franchement pour le prix foncé je les commande sur la boutique officielle focalure d'ali express ils arrivent super vite franchement tous mes produits focalure arrive super vite et ils sont vraiment pas cher et c'est de la pompe atomique plus je teste de leurs produits plus je les aime elle on va passer aux palettes je vous en ai parlé dans mes coups de coeur ça n'a pas beaucoup changé de toute façon je vais vous faire un top 10 je sais pas quand je sais pas si c'est la semaine prochaine la semaine après mais mon top 10 palette va arriver mais vous avez déjà mon top 5 de palette révolution donc celui-là il n'a pas changé par contre facile pourrait changer mais là je vais vous les intégrer les autres dans le top 10 donc moi pour commencer celle avec laquelle je me suis encore maquillé aujourd'hui c'est la 35 i de chez morphy la fantasy la haïsie fantasy j'adore cette palette c'est des teintes c'est des teintes pastel il ya des holographiques et des paillettes oh là là mais j'adore 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 cette palette d'ailleurs j'ai oublié de vous la montrer dans mes gros coups de coeur mais elle fait partie de mes coups de coeur voilà j'adore 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 cette paix donc je me suis servi pour me mettre aujourd'hui je n'ai pas filmé donc si jamais vous voulez que je fasse vous me le dites je vous ferai en igtv mais voilà j'ai principalement utilisé le turquoise que j'avais très envie d'utiliser et j'adore 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 cette palette donc apparemment elle est en rupture de stock apparemment je pense que c'est une édition limitée qui n'a font plus je suis pas sûr dites moi ça en commentaire mais bon moi j'ai acheté je vais pas me priver de l'utiliser parce que vous pouvez plus l'acheter ensuite vous savez à quel point j'aime la brésil voilà c'est vraiment ma palette préférée je vous en parle plus je vous ai fait mon go to make up avec je vous la mets soit dans le i soit en barre d'infos j'adore et alors la teinte semza et la teinte barbe ce sont mes deux teintes préférées la you go j'aime bien aussi mais enfin allez voir mon go to make up vous verrez celle que j'utilise plus ensuite gros coup de coeur pour la palette sananas ronde 2 avec sephora voilà j'ai beaucoup utilisé je vous ai fait dernièrement une igtv donc je vous mets les igtv aussi en barre d'infos vous pouvez aller voir même si vous n'avez pas instagram mais n'hésitez pas à me rejoindre quand même voilà et n'oubliez pas de mettre un petit coeur sur la vidéo si vous allez la voir j'adore 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 cette palette et j'adore cette palette voilà même temps je vous présente de mes favoris donc c'est forcément des produits que j'aime mais là vous aurez eu deux vidéos je vous parle beaucoup des mêmes je suis désolé mais voilà il y en a qui font partie de mes coups de coeur et de mes favoris et enfin mes deux autres c'est les deux de chez révolution dont je vous en ai parlé dans la dernière vidéo aussi la chill with cannabis sativa qui est une forever flawless bien que c'est pas précisé dessus mais je pense que ce parce que le nom de la palette en lui-même est déjà assez grand et oh my god cette palette si vous n'aimez pas le verre vous n'allez pas aimer la palette mais alors cette palette oh la 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 c'est de la bombe atomique de la bombe atomique que ce soit les phares mat les phares satinés les paillettes tout est canon là dedans je l'aime d'amour je l'ai utilisé deux trois fois et je pense qu'il va falloir que j'utilise encore un peu plus mais j'adore 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 et la patricia bright que j'ai utilisé dans la vidéo coup de coeur que voilà je crois que vous avez compris qu'elle fait partie de mes favorites aussi et je l'aime d'amour voilà il ya rien à dire pareil il ya des maths il ya des satinés il ya des irisés il ya des paillettes et à orlala il ya des textures alors celui-ci là le no exit et no exit le honeypot et le désert c'est des textures super crémeuse donc qui se prélève un peu mal au pinceau elles sont mieux à mettre en à plat au doigt mais enfin vous pouvez faire 15 milliards de make-up avec cette palette quoi 15 milliards je vous dis donc j'ai pensé aussi à vous faire les swatchs et de make-up room 2 donc il n'y aura pas les swatchs mais je vais reprendre tous les swatchs et make-up que j'ai fait et vous faire un deuxième make-up avec voilà puisque on me demande souvent que je réutilise des anciennes palettes que j'ai plus utilisé depuis un moment puisque il y en a qui n'ont qu'une deux trois palettes voilà tout le monde n'a pas 150 milliards et du coup je pensais vous faire un room 2 alors vous faire un make-up que j'aurais pas fait comme le premier bien sûr et vous faire un ig tv qui suivra la vidéo enfin je vous expliquerai ça mieux mais dites moi en commentaire si un room 2 des swatchs et make-up vous intéresse donc on va pouvoir passer aux lèvres et j'ai pas énormément alors il ya beaucoup de choses que j'ai que j'ai eu des petits coups de coeur mais c'est pas encore des favoris parce que je n'ai pas utilisé assez longtemps voilà c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans la vidéo coup de coeur pour moi coup de coeur favori c'est pas du tout la même chose faut que j'ai utilisé plusieurs fois avant que ça devienne un vrai favori ça peut être un coup de coeur sans être un favori parce que j'ai craqué dessus en utilisant une ou deux fois mais pas assez pour repasser dans les favoris je sais pas si c'est clair ce que je dis donc d'abord ben mon combo que je porte sur les lèvres aujourd'hui que j'arrête pas d'utiliser voilà c'est le crayon nyx rétractable nude et le slip tease lip shaker en teinte first date voilà qu'est ce que je peux les utiliser après j'ai beaucoup 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 utilisé le crayon focalure en teinte del rio et oh my god qu'est ce qu'il bon il est magnifique n'est ce pas j'adore 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 et franchement ces petits crayons focalure je vous dis marque qui est en passe de devenir une de mes préférés coup qui est déjà une de mes préférés de façon et enfin j'ai beaucoup utilisé le noir de chez sephora alors là j'ai longtemps hésité avant de m'acheter un rouge à lèvres noir parce que je pensais ne jamais aimer ça et au final je me surprends à adorer ça d'ailleurs je voulais le mettre encore aujourd'hui mais j'ai pas fait mais ça aurait très bien pu aller avec aussi et bah mon dieu je pensais pas que les lèvres noires pourraient m'aller aussi bien que je fais un que j'aimerais autant après que ça m'aille ou pas je ne sais pas mais j'adore et voilà je vois j'adore et il tient bien il est pas cher merci il dit c'est grâce à toi que j'ai acheté celui-là et pas un plus cher donc voilà par contre je sais pas vous dire le numéro ou quoi que ce soit parce qu'en fait c'est pas noté donc c'est le noir de chez sephora donc voilà ce qui conclut mes petits favoris du moment vous voyez qu'il n'y a pas énormément je préfère vous faire des petites vidéos en groupant un peu ce que j'utilise le plus et je ne veux pas que ce soit des vidéos trop long comme les favoris de l'année mais bon les favoris de l'année il ya beaucoup plus de produits en 12 mois qu'en 2 excusez moi dites moi en commentaire bah déjà si vous voulez un round 2 des swatches et makeup si bah quel est votre favori du moment voilà votre dernier coup de coeur et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu ça fait toujours tellement plaisir et également de vous abonner parce que là ça fait encore plus plaisir c'est gratuit ça mange pas de pain et au moins vous préparez pas les prochaines vidéos surtout si vous activez en plus la petite cloche là c'est parfait voili voilou donc voilà comme d'habitude abonnement cloche pouce et commentaire voilà et n'oubliez pas de venir moi sur instagram juste ici c'est noté en barre d'infos et également d'aller regarder quelques petites vidéos sur une utile pour remplir mon petit panier de cacahuètes qui commence à monter tout doucement doucement mais sûrement comme je vous l'ai dit il me servira probablement quand il y aura assez dessus à acheter une caméra avant que la mienne ne lâche donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant samedi du coup moi je vous dis bisous bisous